Bonjour, bienvenue dans la guidance du moment. Nous commençons avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'espère que tu vas bien. Tu peux retrouver la vidéo complète sur la chaîne YouTube Sacré Féminin. Je poste une vidéo par semaine. Allons-y, c'est parti. Hop, il y en a une ici. Ah, déjà nous commençons bien avec cette notion, ce désir de réalisation, d'aboutissement, de concrétisation. Pour une femme d'ailleurs, nous avons Pouela. Pouela est relié au mois de septembre. Donc il est question ici de bonheur, d'amour, de beauté pour une femme. Donc sur l'œuvre rouge ici, l'œuvre rouge, l'alchimiste peut enfin se reposer. Ce qui peut nous montrer un désir, comme je le disais, d'aboutissement, de concrétisation, de réalisation. Et c'est aussi tout le chemin parcouru jusque-là, certainement depuis plusieurs années. Et ça peut nous annoncer justement, eh bien, la récompense d'un effort fourni, justement pour, dans la réalisation d'un but, où tu vas peut-être pouvoir enfin te poser, souffler. Et ça annonce aussi la fin d'un cycle et puis le début d'un autre cycle. Il y a quelque chose qui est plutôt agréable ici. On va nous parler d'harmonie, de joie de vivre, d'amour. On est sur une période de quinze jours ou un mois. Donc, c'est ce qui veut dire que les semaines à venir ici, elles vont être importantes. J'aime beaucoup cette carte, parce qu'il a été question beaucoup d'espoir, d'avoir de l'espoir de ne pas baisser les bras, de vraiment continuer son chemin malgré les difficultés qui ont pu être rencontrées. Et donc, je le disais, c'est vraiment le résultat qui arrive, qui a été vraiment à la mesure des efforts fournis. Ici, il y a une notion de confiance aussi, de volonté, de s'être fait confiance aussi, également. Cette carte, elle te dit vraiment que tu as eu raison de persévérer, de continuer, de croire en tes capacités et que ce qui est important pour toi, ce que tu souhaites réaliser est possible. Elle est au centre. La lettre I, ici, elle parle vraiment aussi, elle va nous parler de volonté, de spontanéité, de rapidité aussi, de quelqu'un qui se met en action, qui n'a pas peur du changement, ni du mouvement aussi, également, et qui a des qualités, qui peut avoir des qualités de leader, de leader inspirant et qui a un état de vie positif. C'est-à-dire que malgré les difficultés, eh bien ici, j'ai des personnes qui se sont remontées les manches, qui ont cru en elles. Et ça, c'est vraiment un potentiel en soi qui est déjà là. Donc peut-être que cette carte, elle te montre justement aussi le potentiel qui est en toi. Et peut-être qu'elle te demande de regarder, de te retourner pour voir tout le chemin qui a été parcouru. Alors là, pour les personnes qui souhaitent changer de métier ou qui ont fait des démarches dans ce sens-là, elle est vraiment très positive. Il peut y avoir un désir aussi de changement. Et il y a cette notion, s'il y a une candidature, d'être acceptée, d'avoir sa candidature acceptée pour un poste ou pour une formation ou par exemple pour un prêt en cas de création d'activité ou d'entreprise. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Là, c'est aller vers ce qui t'intéresse profondément. C'est une nouvelle étape en fait qui est arrivée. C'est là, je te disais que c'était la fin d'un cycle, le début d'autre chose parce qu'il n'y a jamais de fin finalement. Nous sommes toujours en évolution. Et donc, ce n'est pas un but en soi. Et les étapes alchimiques, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, là nous avons l'œuvre au rouge, le plan s'est transformé en or, c'est l'apparition de la pierre philosophale. Eh bien, c'est ça. C'est toute l'énergie qui a été fournie, voilà, on dit déployée pour atteindre justement ce nouveau palier, cette nouvelle étape, donc une nouvelle situation. Il a été question d'inspiration et d'intuition avec la lettre I aussi, d'avoir su écouter son intuition. Et donc là, on te dit, comme elle est au centre, écoute ton intuition. Elle te souffle quelque chose, tu as des inspirations, écoute-les. C'est aussi le 6 de cœur, il va nous en parler et il va nous parler aussi de protection, ce 6 de cœur. Il va nous dire aussi qu'il y a une nouvelle étape qui arrive et que cette étape, elle va être positive. Il est question, là, vraiment de se diriger vers une évolution positive, vers quelque chose qui est beau, qui est satisfaisant. Je n'aime pas dire à condition, je sais vraiment, ça va se passer, ça se passe bien si tu le vis en conscience. C'est avoir conscience que tu as atteint une nouvelle étape et que tu vas vers quelque chose, est-ce que je peux dire ça, de meilleur, en fait. Ça, c'est grâce à la volonté. On te dit que tu as eu raison vraiment de croire en toi, d'avoir confiance en toi. Et elle appelle cette étape de l'œuvre rouge à avoir vraiment, à être en contact avec son plein potentiel, à découvrir ses capacités peut-être de création aussi. Il y a une notion de récompense, de reconnaissance. Donc, il peut y avoir, comme je disais, un nouveau poste qui vient ou une promotion. Il y a quelque chose aussi, il peut y avoir aussi quelque chose qui est valorisé ou revalorisé, revu. Par exemple, si c'est un salaire, par exemple, ça peut être ça. Aussi, également. Et donc, on te dit vraiment de savourer. Voilà, de savourer cette étape de... S'il y a un moment de pause, en fait, c'est ça. Il se repose, l'alchimiste. Donc, il y a cette notion de pause, d'avoir un moment de pause. De prendre le temps. De prendre le temps et d'accepter peut-être aussi les bonnes nouvelles qui peuvent arriver parce que c'est cette notion-là aussi, c'est de recevoir avoir des bonnes nouvelles, avoir de nouvelles opportunités et de savoir vivre pleinement, consciemment, justement, ce qui se présente de beau, de chouette en ce moment pour toi. Voilà, sans te dire, bon, qu'est-ce qu'il y aura derrière en restant optimiste. ça me fait penser à cette notion d'avoir droit au bonheur, en fait. D'avoir droit au bonheur. Donc, là, il y a de belles nouvelles qui arrivent et profitent, en fait. Cette carte, elle nous ramène vraiment à l'impermanence de la vie qui est faite de cycles. nous sommes entrés dans le printemps et tout est cyclique, en fait. Le jour, la nuit, les saisons, tout est cyclique et c'est de savoir profiter de l'instant présent. Il y a une notion, comment je pourrais le dire, peut-être de ne plus voir la dualité comme étant la dualité, de voir plutôt ce qui est opposé comme complémentaire, ce qui fait l'unicité aussi de la vie des individus aussi également. Et ce qui permet d'avoir une perception peut-être plus ouverte, plus positive aussi et avec plus de bienveillance pour soi. Ce qui est opposé n'est pas forcément la dualité, ce qui est opposé peut être complémentaire. Voilà. Et là, vraiment, cette carte, elle parle, elle nous amène dans une méditation profonde sur la vie, le sens de la vie, sur les événements que nous vivons où nous allons dire ben ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est le bonheur, ça, c'est plus désagréable, c'est le malheur. En fait, c'est regarder que finalement, ce qui est opposé, ben par exemple, le jour, la nuit, l'ombre et la lumière ne sont que les deux faces d'une même pièce. En fait, ce sont des faces différentes mais complémentaires. Il y a quelque chose à méditer là. Et donc, c'est un, c'est une nouvelle étape. Voilà, ça n'est pas une fin en toi, ce qui arrive ici, une fin en soi aussi. C'est vraiment une nouvelle étape, c'est un tremplin pour aller sur le chemin de la réalisation puisque c'est ça les étapes alchimiques aussi. Voilà. J'ai envie de dire aussi que pour certaines personnes, eh bien, vous avez eu raison de croire en un idéal, ce qui a pu être, représenter plutôt une utopie pour les personnes autour de vous. et j'ai envie de dire que cette carte, elle te ramène à croire en tes rêves, en fait. De t'écouter toi. On revient avec le I à l'intuition, à l'inspiration. Que peut-être tout était contre toi, tu avais cette sensation-là, mais que finalement, c'était peut-être le chemin et c'était peut-être un challenge aussi de rester au centre et de croire en toi. Donc là, il y a cette notion de joie qui arrive, cette notion de manifester ses rêves, elle est au centre, donc elle t'appelle fortement à croire en tes rêves, à croire en toi puisqu'elle est au centre et quel que soit le domaine, c'est-à-dire le domaine affectif, donc l'affectif, c'est ce qui est le sentimental, l'amoureux, l'amical, le familial, c'est pareil. On voit que les étapes chimiques sont des étapes, il faut passer par une période de chaos avec l'œuvre au noir, une période de vulnérabilité aussi quand il y a cette notion de dissoudre ses peurs, ses traumas, ses blessures, cette notion de transmutation, de transformation comme la chrysalide, le papillon qui sort de sa chrysalide, il y a vraiment cette notion-là aussi. ça m'est arrivé déjà de le dire que le papillon, s'il est aidé à sortir de sa chrysalide là où tout est collant, il doit déployer ses ailes et en les décollant, c'est souffrant pour lui, si nous l'aidons à sortir de sa chrysalide, en fait, le papillon sera moins fort et il risque de mourir en fait. Il a besoin de se sortir de sa chrysalide tout seul alors que ce n'est pas facile et souffrant, c'est ça la transmutation pour pouvoir justement aller dans le monde et réussir à déployer ses ailes et donc à voler pour vivre, pour survivre même. Alors là, on te dit vraiment que tu as eu raison de poursuivre tes buts malgré toutes les difficultés, les oppositions, les complications que tu as pu rencontrer et vraiment il est question de savoir aussi écouter il y a un appel très fort là écouter sa petite voix intérieure la voix de son âme sans vraiment d'écouter ton intuition. Je trouve que nous commençons très très bien et ça fait du bien j'espère que voilà, j'espère que ça te donnera du paume au cœur parce qu'il est question de succès, de réussite, vraiment de croissance, d'amélioration dans tous les domaines aussi avec le 6 de cœur ici et donc je te parlais de la constellation du Bélier alors c'est assez intéressant puisque là, nous sommes en Bélier le Bélier c'est quelqu'un qui est très actif et qui qui n'a pas peur des difficultés il va même aller enfoncer des portes fermées il va se donner les moyens vraiment il passe à l'action il y a cette notion de guérier aussi et il se donne des buts des objectifs et coûte que coûte il cherche à les réaliser là, il y a vraiment cette notion-là que ce qui est souhaité sera atteint et c'est pour bientôt mais bon bientôt c'est pas évident là, on nous parle du mois de septembre je sais pas le temps tout est relatif avec le temps en tout cas il y a cette notion aussi peut-être de projet d'avenir c'est-à-dire de souhaiter réaliser quelque chose qui est important pour toi qui vibre avec toi qui résonne avec toi dans l'avenir avec le lierre le lys et la rose de France donc moi j'aime bien parce que cette carte elle favorise une évolution qui mène vers je te le disais vers la vers la réalisation vers la victoire on a quelque chose de victorieux ici également quel que soit le domaine voilà alors ici par exemple dans le domaine affectif ou amoureux il y a quelque chose qui est assez intéressant ça a été un chemin parcouru petit à petit avec ses hauts et avec ses bas et il n'y a pas eu quelque chose ici on ne va pas parler malgré que le bélier soit passionné puisqu'on a la constellation du bélier on n'a pas eu quelque chose justement de passionné mais quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure sur des sentiments profonds quelque chose de sincère bien sûr basé sur la confiance le bélier on sait qu'il est loyal et justement cette relation basée sur la confiance elle apporte de la sécurité aussi s'il n'y a pas de confiance c'est tangent et j'ai envie de dire que s'il n'y a pas de confiance la relation elle sera compliquée peut-être pas saine il y a cette notion d'indulgence de compréhension d'écoute aussi également qui finalement malgré peut-être des altercations parce que le bélier je te disais il est guérié et bien vont prendre le dessus en cas de conflit en cas d'altercation en cas de conflit alors là il y a une amélioration aussi physique de l'énergie vitale c'est à dire qu'ici on te dit en cas de soucis de santé alors évidemment il y a question de toujours s'en référer voilà à ton médecin moi je vais parler plutôt d'énergie vitale l'énergie vitale et bien elle reprend le dessus il y a une amélioration de l'énergie vitale voilà en cas de difficulté à ce niveau là de fatigue c'est pareil on te dit ça a peut-être été éprouvant mais là vraiment tu vas pouvoir te reposer donc il y a un appel profond à se poser à se reposer il y a un temps pour chaque chose il y a un temps pour l'action je te disais le bélier il faut toujours qu'il passe à l'action mais il y a un temps aussi de pause de savourer d'introspection voilà par exemple si nous avons des personnes qui étaient beaucoup tournées vers l'extérieur quand tu dois te mettre en action s'il y a des démarches à faire tu es beaucoup tourné vers l'extérieur et là on te dit tu as posé les pierres tu as mis des fondations ça fonctionne ça va fonctionner ça a fonctionné et donc il est temps maintenant de te poser de lâcher prise et de savourer tout ça les efforts on voit que c'est quelque chose c'est une réalisation une réussite mais dans tous les domaines ça concerne tous les domaines effectifs professionnels matériels il y a peut-être quelque chose d'ailleurs qui est en train de se construire dans ce but là pour justement mettre en place des bases solides pour l'avenir des bases solides pour construire demain là ça va vraiment nous parler de ça hop alors je continue avec d'autres cartes nous allons voir de quoi il s'agit ah voilà regarde hop voilà ah bah il y en a deux ah bah alors elles sont intéressantes j'ai vu celle un peu qui était derrière alors déjà ici tu as la carte de la protection cette carte elle t'a vraiment aidée bah dans peut-être dans des phases difficiles parce que là on a encore le mois de septembre à Missio donc je te disais la fin d'un cycle le début d'autre chose bah ici c'est ça et la fin d'un cycle bah c'est la fin d'une situation sous toutes ses formes quel que soit le domaine alors voilà c'est en fonction du domaine peut-être qui est le plus important pour toi nous verrons aussi que les domaines sont tous reliés les uns aux autres et là il y a une belle réussite une belle protection et voilà le petit sujet qui est là il nous dit vraiment qu'il y a cette notion de victoire il vient renforcer cette notion de réussite de réalisation de victoire donc vraiment tu peux garder espoir ici à partir du moment où les efforts ont été faits ont été fournis où la tête n'a pas été mise dans le sable on voit bien qu'il est question par le passé ici de laisser le passé derrière là on a une tombe voilà c'est vraiment laisser le passé derrière bon là il y a eu des difficultés des obstacles encore une fois fin de situation elle est très en lien avec la carte du tarot de Marseille la lame pardon 13 qui est cette carte de la mort on a le M ici on sait que la mort est une transformation c'est une mort pour mettre fin à une étape et il y a cette notion de mort et de renaissance par le passé il y a quelque chose qui est mort si tu regardes les derniers mois il y a quelque chose qui a cessé des fois c'est plus ou moins visible plus ou moins subtil et c'était pour aller vers autre chose en fait c'est vraiment parce que ton âme poursuit son chemin tout simplement on voit que ça n'a pas été facile cette carte elle amène aussi des douleurs des souffrances Hector s'est fait faucher ici il est sorti alors il y a eu peut-être aussi de l'innocence il a été aussi peut-être curieux peut-être pas très vigilant non plus aussi il y a aussi cette notion-là dans cette carte quelque chose aussi il n'a pas vu venir le chariot cette notion-là il n'a pas vu venir donc il s'est fait faucher peut-être quelque chose que la vie a envoyé que tu n'as pas vu venir et tu peux dire mince tout a un sens même si cette période elle a été particulièrement difficile je dis elle a été parce qu'ici elle est dans le passé voilà donc il y a cette notion peut-être de manque de lucidité d'inconscience voilà le terme inconscience d'inconscience et quel que soit le domaine néanmoins il y a cette notion de retrouver un équilibre avec le temps avec la sagesse aussi il ne faut pas hésiter à prendre de conseils autour de soi si besoin moi ici quand je vois qu'elle est à côté de l'œuvre rouge on voit que c'est c'est une transformation il y a eu des fins de bien sûr de situation à l'extérieur cependant c'est avant tout une transformation profonde intérieurement alors le M c'est la mémoire aussi la mémoire du passé elle est dans le passé cette carte cette notion elle est en lien avec peut-être des états d'âme des souvenirs du passé aussi également c'est tout à fait possible il y a peut-être c'était aussi peut-être une carte qui est en lien oui elle est en prise direct avec le passé alors c'est plus un passé peut-être familial affectif où souvent les deux peuvent être complètement liés il peut y avoir eu la transformation avec notre carte du 8 de pic de 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 transmutation de mémoire transgénération transgénérationnelle aussi peut-être qu'il y a eu un travail qui a été fait dessus aussi également c'est tout à fait possible c'est aussi la possibilité de se retrouver de retrouver des personnes du passé qui ont pu avoir un rôle important à un moment donné ça ça peut bouleverser aussi mais il y a cette notion d'avoir tourné la page en fait et la page elle est tournée donc attention à ne pas se laisser envahir par par une nostalgie tu peux avoir des la nostalgie elle peut t'apporter de la tristesse des regrets des choses comme ça ou de la culpabilité mais aussi elle peut t'apporter tu peux être nostalgique mais garder un souvenir positif et heureux et j'ai envie de te dire qu'avec l'oeuvre rouge au centre avec la carte de la protection là à gauche pour la suite et bien je dirais que ce serait plutôt voir les choses de cette manière là qu'est-ce qui ok les souffrances les difficultés mine de rien elles t'ont j'ai envie de dire elles ont fait elles ont fait grandir ta lumière et j'ai envie de te dire ne laisse pas les difficultés du passé venir assombrir ta lumière c'est comme ça que je le dirais donc il y a pu y avoir il peut y avoir encore des moments de baisse de morale mais on te dit que ça passe ça passe puis ça passera vite fait ici il y a eu cette notion peut-être de choix quel que soit le domaine toujours c'est-à-dire qu'on te dit que tu as le choix et là peut-être que dans cette situation il y a eu cette sensation de ne pas avoir le choix d'avoir plutôt subi les choses plutôt qu'autre chose il y a cette notion de voilà de les avoir subis alors cette carte là aussi c'est peut-être aussi des des pertes pour moi ça me parle plus de pertes symboliques mais souvent s'il y a des pertes symboliques il y a des pertes aussi on va dire concrètes dans la matière réelle aussi également on voit que c'est vraiment pour pour aller vers ta réalisation ta concrétisation une plus grande aussi ce qui a été difficile ici te permet de mieux te connaître et ça c'est important de bien se connaître parce que tu sais ce que tu ne veux plus tu sais ce que tu veux enfin les choses elles se sont vraiment éclaircies en fait là il est question en fait c'est une ouverture vers de nouveaux horizons la vie elle vient des fois frapper pour moi elle est pleine de surprises mais elle vient la vie elle vient peut-être frapper c'est vrai fort des fois mais c'est toujours pour t'emmener vers de nouveaux horizons ça peut être déchirant ça peut être désespérant mais on te dit c'est pas c'est pas négatif en fait voilà donc c'est pas négatif et s'il y a un coup de blues et bien ça ne dure pas et on voit que ça a été dépassé là quand on s'en va vers des possibilités d'avenir on voit que ça a été dépassé et puis des fois le vide de pique il va nous en parler puisqu'il touche directement cette carte là tu vois il est à côté de cette notion d'intuition d'inspiration peut-être que tu n'as pas écouté ton inspiration ton intuition peut-être que des personnes tombaient en garde et il y a eu cette notion d'inconscience peut-être de manque de vigilance mais c'est pas grave parce que pouet là en dessous et bien on n'oublie pas c'est l'harmonie le bonheur et des fois il faut passer par des situations un peu compliquées comme ça pour retrouver son équilibre parce que il est question de retrouver son équilibre maintenant ici là avant de retrouver son équilibre là avec le vide de pique il était question de compter sur le temps le temps et la sagesse peut-être le temps aussi de retrouver ses repères le temps de comprendre ce qui a été vécu et d'en faire quelque chose d'en faire un tremplin voilà il y a peut-être eu cette notion là mais c'est vraiment pour aller cette fois-ci il est question d'aller vers des vraiment de vers une construction de base plus saine et plus solide voilà ça a pris du temps mais là il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place donc ça a été un apprentissage un apprentissage pour qui a permis d'élever la conscience d'ouvrir je parlais d'ouverture moi j'aime bien cette notion d'ouverture de conscience pour voir les choses autrement voilà un apprentissage qui a permis une nouvelle conscience et on voit que c'est vraiment le cas il y a eu des inquiétudes des choses comme ça alors peut-être aussi qu'il peut y avoir ici ça peut être aussi la carte de la mort au sens propre il y a peut-être eu des décès aussi ou peut-être quelqu'un dans l'entourage qui est malade avec beaucoup d'inquiétudes ici et en fait on te dit si pour apporter beaucoup d'aide à la personne attention à ne pas dramatiser trop vite ou à ne pas trop s'inquiéter pour elle parce que ça l'aide pas il y a cette notion là c'est de croire en sa force intérieure et en fait quand nous avons des proches comme ça qui sont en difficulté et bien c'est ne pas partir dans quelque chose de sombre ça leur permet aussi de venir puiser dans notre force à nous en fait ça les aide et on te dit quelle que soit l'issue du combat et ça fait grandir les deux en fait ça fait évoluer les deux il y a cette notion ici un peu de fatalité avec cette carte là et en fait nous ne pouvons pas tout décider en fait des fois il y a des choses qui se vivent elles servent l'évolution on te dit que c'est vraiment cette notion d'évolution et ça passe par une acceptation de situations qui sont parfois très compliquées très douloureuses et qui sont imposées alors là il pourrait y avoir un débat sur le destin est-ce que le destin existe ou pas ça c'est à chacun de voir ouais ça c'est à chacun de voir ce que j'aime aussi avec notre constellation ici il y a cette notion de encore une fois elle vient renforcer ce que je disais avec l'oeuvre rouge cette notion de réalisation de concrétisation d'obtenir d'obtenir pardon quelque chose qui était attendu que ce soit un nouveau poste une promotion ou un nouveau métier ou une nouvelle situation familiale ou amoureuse on dit que par exemple ici s'il y avait de l'adversité en face qui bloquait ça bien là elle ne sera plus en fait cette adversité elle n'est plus voilà c'est à dire qu'à un moment donné il y avait peut-être des personnes qui contrôlaient bah là il n'y a plus je ne sais pas la vie l'univers a fait que ça s'est terminé en fait peut-être aussi tes efforts puisque tes efforts et le fait de ne pas avoir baissé les bras avec l'oeuvre rouge au centre donc il y a vraiment cette notion de reconnaissance ici de reconnaissance de son potentiel de ton potentiel de tes compétences de ton savoir-être de ton savoir-faire quel que soit le domaine et bien sûr ça va nous parler beaucoup aussi du domaine professionnel il y a vraiment l'amélioration d'une situation ici la constellation nous en parle en fait c'est vraiment en lien avec parce que cette carte elle touche directement et en plus on a la protection ici et la victoire encore ici donc ça fait beaucoup entre la constellation l'oeuvre rouge et ce petit sujet la protection là bon bah ça fait beaucoup de choses pour nous dire que les choses sont en bonne voie d'évolution il a été question de temps avec le 8 de pique que vraiment c'était cette notion de temps quand il y a des fins de situation il faut du temps pour se remettre debout pour sortir de son désespoir pour avancer et on voit que c'est pas toujours visible des fois mais ces étapes là elles permettent une belle réalisation au centre ici rien n'est jamais vain j'ai envie de dire c'est vrai que c'est toujours bon de garder espoir et de savoir s'en détacher aussi parce que dans tous les cas il y a toujours quelque chose qui est appris et qui fait évoluer alors moi ce que j'aime c'est qu'avec Médée qui remet son baume magique dans la petite fiole à Jason Médée est amoureuse de Jason Jason sait qu'il aura la victoire sur la toison d'or et donc le baume qu'elle lui donne il va le mettre sur son bouclier ça va le protéger d'où cette notion de protection et on dit que il est question d'aller à coup sûr vers la victoire donc ça ça fait du bien quand tu vois que tu as cette carte ici l'oeuvre rouge au centre et là on t'est dit la victoire elle est là la victoire elle est là mais à coup sûr bien ça t'amène à poursuivre tes efforts et et surtout une fois que c'est là des fois c'est pas encore visible mais tu as fait tu as cette sensation ce sentiment que tu as fait tout ce qu'il fallait c'est à dire que tu dis là je peux pas faire plus en fait je peux pas faire plus et donc à ce moment là même si tu as l'impression qu'en face rien n'a bougé et bien il est temps de te poser de prendre soin de toi tu vois il est il est fatigué l'alchimiste il y a mis tous ses efforts il a fait ce qu'il devait faire mais il n'avait absolument pas de prise sur de contrôle sur le résultat et là il est arrivé et il se repose il se relâche et c'est le temps pour ça là c'est le temps vraiment pour faire pour faire une pause et j'ai envie de te dire que pour les béliers puisque nous sommes dans leur signe ce serait aussi cette notion là peut-être encore un peu plus pour les béliers parce qu'ils sont toujours dans l'action donc c'est aussi cette notion de mettre à jour le potentiel je t'en parlais tout à l'heure tes compétences tes talents et on te dit aussi que cette réussite voilà mais tu la dois ou tu la devras à tes actions tes compétences tes talents que tu as utilisé et aussi parallèlement à certainement des soutiens des aides qui ont été vraiment efficaces et qui qui t'ont aidé aussi parce que c'est ça aussi cette notion de protection ce sont des aides qu'elles soient invisibles ou visibles c'est cette notion là c'est à dire que peut-être que bon t'as peut-être pas vu qu'il y avait des aides mais il y en a eu t'as peut-être pas été au courant on ne nous sommes pas toujours au courant de tout et il y a eu des aides et des fois c'est des aides très subtiles toutes petites mais qui impactent beaucoup des fois ça a pu ça a pu être le mot la parole d'une personne et cette aide elle t'a peut-être permis de d'aller puiser en toi de reprendre espoir de reprendre surtout confiance et de continuer des fois c'est ça l'aide aussi et d'ailleurs ici justement je t'ai dit que Médée elle aime profondément Jason elle va l'aider et des fois il y a des personnes comme ça qui aiment en silence ou qui ont beaucoup d'affection pour toi tu le sais pas forcément mais elles sont là et elles apportent leur soutien ne serait-ce comme je te le disais juste par intérieurement des pensées dans ta direction des pensées positives aimantes soutenantes par exemple quand quelqu'un va pas bien je vais prier pour la personne pour son rétablissement ben voilà ça aussi à distance ce sont des aides qui vont énormément nous aider et puis parfois et bien justement cette personne devient visible pour toi et tu peux t'en rendre compte parce que c'est aussi si elle est visible ça peut être aussi un manque de conscience dessus c'est-à-dire ne pas le voir ne pas en avoir conscience parce que ton attention est portée ailleurs sur autre chose et tu le vois pas et donc ça peut aussi déboucher on le voit si on a ces deux cartes là sur une nouvelle relation sentimentale aussi tout à fait ou professionnelle voilà ou associative qui là on te dit que ça peut changer complètement ta vie le cours des choses alors Jason là il est face on a Jason là on le retrouve ici il fait face au dragon donc on a encore une fois il y a cette notion d'être guérié d'y aller de foncer tête baissée comme le bélier et c'est-à-dire de renouveler peut-être sa volonté sa persévérance dans l'avenir pour continuer ton chemin vers de nouveaux horizons de nouveaux objectifs aussi voilà donc comme on dit la chance sourit aux audacieux il y a cette notion là cette notion d'audace avec Jason qui fait face au dragon très clairement il n'a pas peur et c'est vrai qu'ici il y a peut-être une phase qui est peut-être plus fixée sur le domaine de la réalisation personnelle professionnelle aussi que sur le domaine affectif il est question de s'occuper de soi là il va prendre soin de lui l'alchimiste il se pose malgré le fait que nous ayons deux couples ici un couple là ça fait trois couples donc il peut y avoir aussi voilà je disais une nouvelle relation sentimentale ou ça peut être aussi une relation qui voilà malgré les complications les difficultés a fini par par tenir bon et et à avancer je parlais d'indulgence de compréhension d'entendre tout à l'heure dans le domaine affectif aussi tout dépend c'est une guidance générale de si cette guidance te parle de ta situation c'est vrai que là avec Jason il est question plus du plan professionnel et financier quand même alors j'avais mes petites cartes sur les signes qu'elle bon nous sommes dans le mois des béliers donc ils sont en vedette mais est-ce qu'on peut nous parler d'un d'un autre signe aussi qui aurait envie de se manifester ou pas la dernière fois oui ben c'est le signe de la Vierge alors c'est assez intéressant parce que le signe de la Vierge je te disais qu'il était beaucoup de questions du mois de septembre la Vierge c'est août-septembre on a Poella mois de septembre et on a Amicio mois de septembre aussi donc on a cette période de temps du signe de la Vierge qui est quand même fortement représenté ici et donc on peut avoir quelque chose là qui va être sympathique pour la rentrée prochaine par exemple voilà et peut-être que si tu es du signe de la Vierge ou si tu l'as dans ton signe ça peut être le signe lunaire par exemple aussi ou ton ascendant et bien peut-être que cette guidance elle t'amène à voilà à te dire fais une pause tu as vraiment fourni du bon travail et il y a une belle réalisation qui est à venir cette guidance elle dit vraiment tu as fait tout ce que tu as pu tu as fait ce qu'il fallait ben maintenant il faut lâcher voilà lâcher prise et à un moment donné tu es arrivé au bout des choses et tu ne peux pas faire plus voilà on sait que le signe de la Vierge est un signe qui est consciencieux par exemple alors je vais prendre une dernière carte pour terminer avec les cartes médecine et bien voilà c'est pas une dernière carte il y en a deux qui sont partis ensemble alors moi c'est mon amie cher parce que la panthère m'est très chère cette panthère elle se cache souvent on ne la voit pas et puis tu sais elle est de couleur noire aussi elle a une force aussi une force silencieuse aussi que j'aime beaucoup elle peut se cacher aussi alors là on te dit ne fuis pas elle te dit la panthère ne fuis pas l'inconnu fais appel à ton courage va à la rencontre de toi-même c'est ça c'est avoir le courage peut-être d'aller à la rencontre de soi-même une fois que tout a été fait là vers l'extérieur en démarche tout ça et bien peut-être aussi que ce qui a été compliqué les difficultés qui ont amené dans l'ombre l'ombre c'est l'oeuvre noire l'oeuvre noire était largement dépassée l'oeuvre noire c'est le chaos ça peut être des périodes de dépression une grande difficulté qui t'ont emmené à aller voir un peu plus en toi et à te transformer à muter et transformer le plomb en or avec l'apparition de la pierre philosophale et donc là ici c'est maintenant il est temps de prendre soin de toi de regarder en toi d'aller voir aussi peut-être cette ombre il n'est pas question de culpabilité mais de voir à quel point elle t'a permis de révéler ta lumière et d'aller puiser dans tes ressources et donc derrière la carte c'est marrant parce qu'on a la panthère et le raton laveur qui sont venus ensemble eh bien sois généreux sois généreux et protège les faibles offre ton aide respecte tes propres besoins alors bah oui c'est en relation avec l'autre il est question de respecter ses propres besoins et de d'abord prendre soin de soi d'aller à la rencontre de soi-même pour pouvoir être dans des relations saines et constructives c'est difficile d'offrir son aide si nous n'allons pas bien à l'intérieur mieux tu te connais avec l'apparition de la pierre philosophale et la génie au résisté c'est ça c'est plus tu peux apporter à l'autre tout en le respectant lui-même c'est-à-dire cette notion de respect de soi de respect de ses propres besoins qui permet de respecter l'autre et de respecter ses propres besoins voilà j'espère que cette petite guidance t'a plu on va se retrouver la semaine prochaine quand je peux le dimanche moi je suis en pleine période de transformation aussi du coup les choses bougent bougent et bon si tu ne me retrouves pas dimanche tu me retrouveras la semaine prochaine voilà je fais en fonction du moment et j'accepte je ne me bats plus je ne résiste plus que des fois ce ne soit pas possible au moment où je voudrais que cela le soit voilà et si tu veux voir tout ce que je te propose tu peux aller sur sacré-féminin.com ou sacré-féminin.fr là tu trouveras ma jolie boutique de t-shirts tu verras avec des messages inspirants dessus qui permet voilà de véhiculer un message ou vraiment d'oser être toi de t'aider à prendre ta place et à te positionner à t'affirmer en douceur et avec humour les messages sont sur ces t-shirts qui sont en coton bio t-shirts et sweatshirts en coton bio il y en a pour les hommes les femmes les enfants ça peut être aussi des t-shirts qui sont assez ludiques aussi dans une démarche de commerce équitable et tu trouveras aussi sur cette boutique Guidance et Bien-être voilà dans tous les cas en fonction de ce que je peux t'apporter si tu as besoin merci à toi merci pour ton écoute et je te retrouve très vite dans la prochaine Guidance il y en a une par semaine passe une belle fin de semaine et un beau week-end